Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique forex matières première et bitcoin avec une paire de devises euro dollar et bien qui confirme sa orientation baissière hier j'insistais sur le fait que l'on avait recassé ici la zone des 1.05 et que l'on se dirigeait ici vers la zone des 1.0360 alors on n'a pas été jusqu'à cette zone mais on a vraiment été pas loin puisqu'on était proche des 1.0380 au plus bas de cette bougie le rebond technique ne remet rien en cause puisqu'on vient ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle se stabiliser on reste sous la zone des 1.05 donc globalement d'un point de vue court terme on est en train de construire ici une phase de neutralisation juste au dessus ici de cette zone des 1.0360 dont on peut quand même constater que les contacts se font de plus en plus proches alors que les points hauts significatifs se succèdent d'une manière décroissante donc ça appelle à une rupture ici de cette zone et si rupture il devait y avoir et bien elle serait historique puisque ça fait de nombreuses années que l'on n'avait plus évolué sous ces niveaux et donc l'objectif serait une poursuite en direction de la parité donc pour l'instant ça reste baissier un rebond technique qui ne donne pas pour l'instant une conviction assez suffisante pour valider une possibilité de retournement et donc tant que l'on reste ici sous 1.05 un retour sur la zone des 1.0360 est tout à fait prévisible sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain pas de mouvement notoire on est juste sorti ici de cette zone autour des 1.2270 on a marqué un petit mouvement baissier on se rapproche ici de la moyenne mobile 20 exponentielle on se stabilise donc ça reste baissier aussi on avait une phase de neutralisation ici sous la forme presque d'une zone d'équilibre ici autour de ce niveau là on marque une impulsion on casse ici l'ancienne zone de support intermédiaire ici des 1.2180 on revient sous cette zone qui agit désormais comme résistance donc clairement on a une petite dynamique baissière mais un petit peu comme sur l'euro dollar si on revenait ici sur cette zone des 1.20 clairement on aura un niveau historique qui pourrait être franchi qui n'a été franchi que très rarement dans l'histoire de cette de cette paire de devises et en cas de cassure et bien on pourrait connaître une grosse accélération une grosse hausse de la volatilité sur cette paire de devises et puis sur l'or c'est peut-être en train de bouger ça fait quelques semaines que l'on évolue dans un range ici situé entre 1807 et 1880 de la relance on a eu des contacts un petit peu en haut et en bas récemment là il semblerait que l'on vienne ici au niveau de ce support donc pour l'instant il n'est pas cassé puisqu'il y a eu plusieurs réactions donc sur ce niveau par contre en cas de cassure et bien on validerait la dynamique qui reste baissière puisque depuis ici le contact sur ce point haut des 2070 de la relance et bien on est dans une tendance qui est orientée à la baisse le plus haut significatif ici est bien loin ici du point haut que nous avions eu à proximité des 2000 dollars l'once et donc en cas de rupture et bien on aurait un signal donc de poursuite de ce mouvement avec comme premier objectif et bien cette zone ici les 1780-50 puis les 1758 dollars l'once donc pour l'instant on reste vraiment dans le suivi de cette tendance moyen terme qui reste orientée à la baisse sur le wti et bien avec les perspectives les mauvaises perspectives de croissance que l'on a notamment lié aux possibles réactions des banques centrales on a plus de phase de hausse sur cet actif on était repassé sous les 110 en repassant au dessus on pouvait se demander si on allait encore une fois tutoyer les 115 dollars le baril pas du tout aujourd'hui on est redescendu ici sur cette zone d'équilibré 104 points 50 donc je vous le disais récemment malgré cette petite hausse ici on pourrait réintégrer un range d'équilibre entre justement les possibilités de décroissance et le conflit qui continue en ukraine dans une zone entre 98 et 110 dollars le baril actuellement on est effectivement dans cette zone on est plutôt sur une dynamique baissière même si ici le point haut significatif a cassé ici cette zone cette zone de points hauts mais le fait que l'on revienne très rapidement ici sur un mouvement baissier nous indique qu'on n'a pas une réelle conviction ici sur ce mouvement donc on est clairement ici sur une phase de stabilisation avec un range large possible donc sur un horizon de temps moyen terme donc je le rappelle entre 98 et 115 dollars le baril et puis enfin sur le bitcoin ça fait maintenant quelques semaines que je vous en parle on a une perspective fortement baissière sur le bitcoin on s'était stabilisé ici sur la zone des 30000 j'avais souligné l'absence de rebond technique suite à une forte baisse ensuite on est passé ici de 30000 à 20000 ces derniers jours je vous suis je vous signalais aussi qu'en absence de rebond technique et bien là après la pression restait fortement baissière on en a la confirmation aujourd'hui on vient chercher des zones de cotation qui avait eu lieu en week-end mais cette fois ci on est en semaine et donc on est en train de confirmer ici l'orientation baissière l'objectif donc sur le bitcoin reste entre 13500 et 15000 dollars pour un bitcoin et donc on a une dynamique qui est toujours potentiellement forte alors ce qu'il faut mettre en évidence surtout c'est que nous sommes ici dans une configuration où on vient tester justement donc et donc on vient on est en train de d'attaquer ici cette ancienne zone 2.0 et si cette zone elle est cassée et bien vous voyez que c'est ce niveau ici donc on a ici 13500 en support 15000 en objectif un peu plus chartiste et donc si effectivement on cassait donc cette zone de support que l'on a ici on pourrait revenir sur ces niveaux ici pour essayer de chercher un petit peu un petit peu d'appui et donc clairement entre les 15000 et cette zone ici et 30000 5 on a un niveau d'objectif qui techniquement est tout trouvé donc pour cette crypto monnaie voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique forex matières premières et crypto je vous souhaite de passer une très bonne soirée on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com abonnez vous Sous-titrage FR ?